Eh bien, salut les amis, salut YouTube, salut la communauté, bienvenue sur MizaniTV, la chaîne Gaming. Et aujourd'hui les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, on va dire, comme il en arrive rarement sur la chaîne, car ça s'agit de l'ouverture de l'édition collector d'Overwatch sur PS4. Comme vous pouvez le voir marqué ici, par les soins de Micromania, donc Over Collect PS4. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, dès l'ouverture déjà, on peut voir qu'il y a à l'intérieur, hop, la date de sortie du jeu. Donc le 24-05-2016, nous sommes le 23. Et ensuite, nous avons donc une plaque en métal. Hop, représentant tous les cartes du jeu, disponibles pour l'instant, par ici. Oh, oh, oh ! Alors, nous avons, hop, une autre boîte. Tiens, tiens, c'est déjà un paquet. Ah d'accord, il va falloir sortir ça. Donc je pose la caméra et je le fais sortir. Il va falloir retourner le carton. On va essayer de rien casser. Déjà, c'est à l'envers. On va le mettre à l'endroit. Putain, ce que c'est lourd. On va la remerder ça. Eh bien, ça c'est de la protection. Notre carton d'emballage, c'est donc l'ouverture du carton. Déjà, voyons à quoi il ressemble. Il y a des petits logos sur le côté. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des petits logos déjà sur le côté. Avec le logo du Giza juste en dessous. Nous le retournons. Nous avons à l'arrière, donc, le petit logo Overwatch. Et le nom du jeu. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Comment ça fonctionne ? Comment ça va ? Oui, ok. Il faut le mettre à la verticale. On va retirer ça. Donc pour certains, il n'y a pas de temps de surprise. Il faut très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il est en utilisant du soldat 76. Hop là. Alors, voyons voir à quoi ressemble la statue. Voici à quoi ressemble la bête. Donc, nous pouvons voir à l'avant, donc, à quoi ressemble la statue. Avec les 76 écrits en brillant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir avec le rendu. Ensuite, nous avons le soldat 76 sur le côté droit. À plus de 15 ans. Donc, déconseillé au moins de 15. C'est marqué en dessous. Et à l'arrière, nous avons donc le soldat vu de dos. C'est un dispositif explicatif. Comment procéder au positionnement du soldat sur son socle. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc, on éclique tout ça. Ensuite, on lève. On lève ça. Nickel. Tiens, ça, c'est de la protection. Et voilà notre soldat. Donc, encore emballé. Très bien emballé, même. Ça, c'est de la super protection, les amis. Ah oui, j'adore. J'adore la protection. J'adore comment c'est fait. Bon, il y a le sachet. Vous n'allez pas voir grand chose. Alors, on va le retirer du sachet. Regardez-moi à quoi ils ressemblent, les amis. Regardez-moi ce détail de finition. Il n'est pas magnifique ? Alors. Le socle doit être, je pense, par ici. Voilà, on va retirer ça. J'avais vu juste. En fait, c'est le socle qui est le plus lourd. Alors. On ne va pas le casser. On va le poser par ici. Double protection sur le socle. Voilà, on va retirer ça. Et donc, le socle ressemble à ça. Logo Overwatch par-dessus. Et en dessous, il y a les références. Overwatch. Collector statue. Ok, l'édition collector du soldat 2016. Bizarre. Happy Worker. Ça a été fabriqué à Shenzhen, en Chine. Le... Ah ouais, décembre 2015, ça a été fait. Le numéro de série, donc, BLZ022. Donc, c'est la 22e. Je suis content, je suis content. Pas mal, pas mal. Regardez-moi ça. Ce n'est pas magnifique. Alors, on va poser la statue par-dessus. Voilà. On va débarrasser de tout ça. Hop. Hop. Et hop. Donc, elle doit regarder de l'autre côté. Ok. On va cliquer. C'est ici. Et là. Gauche, c'est bon. Et droite, c'est bon. Ok, parfait. Donc, la statue ressemble à ça. Alors, ça, on le retire. Hop. C'est bien emballé. Bien de scratch. Voilà. Alors, je crois qu'il s'agit de... De, 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 de... L'artbook. Voilà. Donc, à l'intérieur, nous avons en plus un artbook. Guide... Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. Guide illustré Overwatch. Un artbook de combien de pages ? À peu près. On va bien voir ça. Il y a 160 pages au total dans cet artbook. Overwatch et de retour. Tac. Hop. Des scènes de... Des scènes d'action. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Tac. Ah, nous avons Bastion. Là, comme ça. Voilà. Ranzo. Il y a tous les persos à l'intérieur, en fait. Nous avons les persos et leur histoire. Ainsi, les maps. La modélisation des maps. Egypte. Observatoire. Qu'est-ce que c'est ? Oh, la BO. C'est sur Aminidic. On origine à l'appel de la voix des héros. Ah ouais. Ah ouais. Non, non. C'est bien, c'est bien normal. Comment il fait-il, c'est bien ? Je demande confirmation. Attendez, on va ouvrir. Alors, hop, je sors mon couteau. Alors, ouverture de la BO. Ah ouais, c'est sur Aminidic. J'avais bien raison. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Comme ça. Là, il y a moins de reflets. Parce qu'en plus, nous avons toutes les maps en cartes postales. Nous avons les maps en cartes postales. Donc, en première map, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflets. Au pire, je zoomerai au montage. Nous avons Dorado. Il y en a plus qu'une. Voilà. Donc, ça, c'est au Japon. Hanamura. Hollywood. En Grèce, Ilios. King Roux. Je pense que c'est à Londres. China. Ah, c'est pas précisé. C'est Beijing. Ou je sais pas. Il y a la tour derrière. Ça rappelle un peu la nouvelle tour qu'ils ont construit. Nubani. La cité de la paix ou de l'harmonie. Que ce soit la route 66. Oula, je sais pas si vous voyez. Au pire, je prendrai des photos et je mettrai toutes au montage. Au Népal. Le temple d'Anubis. Donc, en Égypte. Volsia. Où est-ce que c'est ça en Russie ? Je pense bien. Et... The Watchpoint. The Watchpoint, pardon. L'Observatoire, on peut traduire comme ça. D'accord. Hop, on va ranger tout ceci. Hop, procédant à l'ouverture. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. On va le faire comme ça. Et hop, voilà. Nickel. Alors ça, on va le mettre à côté. Est-ce qu'on va le jeter plus tard ? Donc, nous avons Tracer, je pense, avec le logo Prover Watch, sans le jaune en haut. Alors, il y a des codes. Obtenir vos bonus de jeu, position origine, ici. Obtenez votre modèle fatal noir, ici. Et le code est derrière. Donc, on va faire comme ça. J'ai dit que le silicampe à lui, il ressemble à ceci. Voilà. Hop, on va ranger tout ça. On va faire un petit récapitulatif. Bon, de façon récapitulatif. Donc, l'édition collector d'Overwatch contenait ceci. Donc, en statue, le soldat 76, comme vous pouvez le voir par ici. Regardez-moi ces détails de finition. Alors, on va dézoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Donc, nous avons la statue du soldat 76. Puis, juste à côté, donc, le CD contenant les musiques du jeu. Le jeu en lui-même. Donc, un artbook de 160 pages contenant tous les héros connus pour l'instant d'Overwatch. Des cartes postales. Je n'ai pas compté. Je ne sais pas combien il y en a. Hop. Hop. Un flyer, si on peut appeler ça comme ça. Donc, de l'édition origine. Ça sortira comme marqué au-dessus. Le 24-5. Contenant donc tous les persos et leurs aptitudes. Et derrière. Tac, 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 tac. Voilà. On va repuyer cela. Voilà. Hop. Et enfin, et enfin, pour terminer, il y avait la Metal Flash. La Flash en Metal, ça va rejoindre celle de Naruto. Donc, j'espère que cette vidéo vous verra plus les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou si vous n'y étiez pas encore abonné. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye. Et tic-tic-tac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501